bonjour et bienvenue à ce 13e épisode on va parler plugins avec lightroom ou photoshop d'ailleurs on va parler de vivezadeux donc allez revoir les chapitres où je vous explique comment installer ces choses là j'ai aussi fait un chapitre qui vous explique comment utiliser les plugins nick collection dans lightroom ou dans photoshop donc vous pourrez aller voir ça aussi mais là on va regarder le plugin un peu plus en détail pourquoi c'est devenu gratuit google le donne maintenant il a même remboursé les gens qui l'avaient acheté cette année pourquoi il le donne simplement parce que je pense qu'ils vont arrêter de le maintenir dans l'état actuel ils vont sûrement intégrer les technologies dans autre chose on verra dans le futur ce qui se passe donc viveza ça permet très rapidement de faire certaines retouches personnellement je vous avouerai que je n'utilise que dans un cas c'est lorsque je vois une photo sur internet et je montrer ce que je ferais comme retouches plutôt que de la sauver de la réintégrer dans lightroom et de faire les retouches dans lightroom je fais simplement un copier coller dans photoshop je lance viveza je fais martouche sauve la photo et je la remets dans le forum en question je trouve que c'est un peu plus rapide donc pour moi je l'utilise pour des retouches entre guillemets jetables alors qu'est ce qu'on peut faire avec ce truc là on voit qu'on a un certain nombre de paramètres à luminosité contraste saturation tout ça c'est des choses que vous connaissez déjà si vous faites de la retouche forcément vous voyez là je peux augmenter la luminosité je peux augmenter le contraste la saturation plus ou moins saturé jusque là il n'y a rien de nouveau et la structure c'est un peu comme la clarté sur sur lightroom ça fait ressortir les structures des objets d'accord qui sont pas mal ensuite on a des choses plus détaillées comme le réglage des ombres donc assombrir ou éclaircir les ombres d'accord et ensuite on a si on double clic ça remet à zéro on a ensuite la chaleur donc je réchauffe l'image ou je refroidis l'image et ensuite on peut travailler sur la teinte d'accord ça on a exactement la même chose dans la balance des blancs de lightroom et ensuite on peut travailler plus précisément sur le rouge sur le vert d'accord et sur le bleu pour ajouter du bleu on peut mettre point de bleu donc voilà ce qu'on peut faire avec ça on a ensuite ici une courbe donc ça il n'y a rien de nouveau sous le soleil ça c'est une courbe donc on va faire une petite courbe comme ça plus contrasté on va virer un peu de contraste là parce que maintenant il y en a trop et ensuite vous avez évidemment les points de contrôle donc ajouter un point de contrôle c'est ce qu'on appelle les u points ici et là sur le point vous avez tous les paramètres qui sont ici que vous pouvez régler localement donc là par exemple si je veux augmenter la luminosité au niveau de la chaise je peux le faire ici d'accord si je veux augmenter aussi un peu le contraste ici au niveau de la chaise je peux le faire donc là vous avez tous les paramètres donc vous voyez une petite flèche pour dérouler certains paramètres ou les resserrer là par exemple j'ai rajouté aussi un peu de structure là sur la chaise qu'elles soient un peu plus un peu plus inquiétant que la luminosité peut-être un peu trop d'accord donc ça vous allez pouvoir régler comme ça ces points donc vous les voyez apparaître ici d'accord donc vous pouvez voir l'effet du point ici voyez bien son effet là et vous pouvez ensuite le désactiver ou l'activer et ensuite vous pouvez par exemple le dupliquer donc là j'en ai pris un autre c'est pour l'emmener imaginons sur la poubelle qui est là voilà un peu plus petit et puis ici je veux que ça soit moins clair donc je vais à nouveau rajouter un point de contrôle ici et je vais baisser imaginons la luminosité baisser peut-être un peu le contraste ici pour que ça soit moins clair à ce niveau là et je vais augmenter un peu la taille voilà donc ici ça fait pas mal puis là ici par contre je veux que ça soit un peu plus lumineux juste au fond là voilà et voilà donc moi c'est pour moi c'est un peu de la retouche j'irai jetable rapide comme je vous dis je récupère une photo sur internet copier coller hop je fais ma retouche vite fait et ça me permet comme ça de montrer très rapidement ce que je veux faire mais très clairement pour mes photos à moi j'utilise jamais viveza j'utilise directement lightroom alors ensuite comme dans les plugins on a déjà vu ça pour celle qu'on a fait analog et fixe ici on peut voir le avant après dans ce sens là on peut voir le avant après comme ceci qu'est ce que j'aurais oublié alors on va revenir en normal ici on a la main pour se déplacer mais on va d'abord faire du zoom donc on peut zoomer comme ça dans la photo ensuite avec la main on pourra se déplacer d'accord voyez d'ailleurs qu'il arrête l'effet pendant qu'on est en train de faire ça ça je crois que c'est pour changer la couleur d'arrière-plan donc on va se remettre dans un zoom normal il suffit de double cliquer sur le zoom et là vous voyez qu'on peut changer la couleur de l'arrière-plan ça c'est à vous de voir ce que vous préférez masquer ou afficher les panneaux donc ça c'est pour voir uniquement la photo on affiche les panneaux là il se trouve qu'il n'y a pas de panneaux de ce côté là il n'y a pas de notion de prix 7 dans viveza c'est vraiment pour faire quelque chose de très rapide ou alors c'est une notion de prix 7 je ne la connais pas j'ai jamais vu mais je crois pas qu'il y en ait de notion de prix 7 dans viveza c'est vraiment pour faire une retouche très rapide sans forcément garder les résultats ça on a vu et ensuite on a ici la loupe donc on se promène on voit à ce niveau là les différences d'accord et on voit le développement qu'on a pu faire écoutez je pense que j'ai fait à peu près le tour c'était rapide donc si vous utilisez pas lightroom ou vous utilisez que photoshop ça vous permet très rapidement de faire une retouche maintenant moi comme je dis pour mes photos à moi je n'utilise pas et je l'utilise principalement pour faire des retouches rapides et jetables sur des photos que je trouve sur internet pour faire du copier coller et montrer rapidement ce que j'aurais fait sur la photo c'est tout pour aujourd'hui ça a été rapide mais d'un autre côté le plugin n'est pas très compliqué voilà j'espère que ça vous aura plu ça peut être utile dans certains cas pour faire très rapidement une petite retouche merci au revoir bon 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 bon